je me connecte un petit peu avant pour voir si tout va bien si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien donc ce soir c'est sophie gemma alias hashtag clémence soyez indulgent je vais attendre un petit peu qu'elle se connecte que j'ai dit 18 heures mais je me connecte toujours avant donc une pub de quoi je sais pas non je prends pas de nom il ya que sophie que je prends l'actrice on va attendre 18 heures sauf si elle est là avant je la prendra avant et pour ceux qui sont pas là et ben il sera en repli si j'oublie pas de l'arrêter je vois que mon agent luc un agent les goyeux qui je crois qu'est sur le live coucou des bisous j'attends petite sophie j'espère qu'il va pas tarder alors là voilà là voilà coucou ça fait bizarre de te voir comme ça ah bon ouais je crois qu'il y a Jean-Luc Royeux qui est sur le live oui oui j'ai vu j'ai vu il est habitué à instagram maintenant ah d'accord tu verras tu verras tu verras tu vas y prendre le goût tu verras un petit peu là oh t'es magnifique par contre bah merci t'es super t'es magnifique j'ai pas mal de questions quand même par contre bon tu vois défiler quand même oui 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 bonsoir sophie bonsoir bonsoir à tous donc il faudra que tu mettes le doigt et que tu bouges l'écran parce que des fois ça bloque des fois ça bloque non mais pour l'instant ça bloque il faudra que tu mettes le doigt sur l'écran et que tu fasses bouger parce que des fois ça bloque que les commentaires donc t'as quand même pas mal de là ça arrive là c'est pour ça que j'ai dit c'est vraiment l'actrice qu'on reçoit l'artiste et tout donc rien à voir avec le rôle parce qu'il y en a beaucoup qui t'aiment pas par rapport à d'autres bah moi non plus je l'aime pas bah c'est clair après c'est ton boulot bah moi j'ai une petite question que je pose toujours en premier dis moi comment t'es arrivée pour le casting de LMA ? comment t'es arrivée pour le casting de LMA ? alors d'abord moi j'ai connu Jean-Luc il y a un peu plus de dix ans parce que je suis chanteuse à la base et j'ai été passer le casting des choristes de Dorothée je l'ai rencontrée dans son bureau pour passer le casting auquel j'ai été prise et donc il y a dix ans j'ai fait l'Olympia avec Dorothée en tant que choriste après on a fait Bercy et il m'a rappelé l'année dernière pour faire les chœurs d'Elsa au Zénith et puis en fait il avait au téléphone une autre copine et il lui dit oui comment va Sophie ? et la copine lui donnait un peu des nouvelles de moi et Jean-Luc a dit ah bah je fais pas un casting pour elle et donc il m'a fait appeler par LMA parce qu'il me voyait dans le rôle de Clémence donc j'ai passé les auditions enfin l'audition et j'ai été prise et tu savais pour quel rôle c'était ? ouais le choc c'était vraiment le choc que t'as eu quoi ah bah oui non mais c'est pas possible je peux pas jouer ça et ça se passe bien ? ouais ouais ça va ça va avec Hélène tout ça Patrick et tout ça se passe bien ça se passe bien donc impeccable t'as des gros bisous de Isabelle que je t'ai parlé la dernière bonjour Isabelle elle est là elle est sur le live elle attendait absolument ce live tu vas pas piquer Nicolas et Hélène ? tu vas pas piquer Nicolas et Hélène ? bah j'en sais rien c'est moi qui décide ouais il y en a beaucoup qui sont qui vont pas ils ont pas été ensemble tout le temps ils ont eu d'autres d'autres relations avec d'autres personnes donc bah après oui c'est vrai que c'est un cauchemar moi j'aimerais pas qu'on me pique mon mec comme ça on a un coucou de Manon Manon frère de Léa Léa qui joue le rôle de Léa elle est sur le live c'est un cauchemar de Nicolas oui hello hello alors il y a une question de quelqu'un que je connais qui me demande alors quel est pour toi le secret de la réussite ? ça me dit quelque chose ça me dit quelque chose cette question je crois que j'ai déjà entendu on me l'a déjà envoyé je pense que c'est celui que je pensais voilà je sais ça veut dire quoi réussir en fait ouais et il pose la question parce qu'il fait des petites souris à la une donc voilà je sais mais réussir ça peut valoir vouloir dire plein de choses ça dépend des gens réussir c'est être heureux réussir c'est c'est accomplir ses projets que ça soit qu'on ait une notoriété ou pas peu importe la réussite la réussite en général c'est c'est de ne jamais jamais perdre de vue ses objectifs se donner les moyens et puis toujours penser qu'on est capable d'accord pas se laisser freiner par des peurs inconsidérées voilà j'enchaîne par une question que je viens de voir là sur le live comment devenir comédienne je suis toujours avec Patrick ben oui mais en fait dans la vie je le sens avec Patrick non je suis pas avec Patrick j'en connais un qui irait bien les boules si j'étais avec Patrick oui ouais ouais il y a une question il y en a qui demande comment devenir comédien est-ce que c'est difficile j'ai vu une question passer ouais j'ai vu une question passer j'ai beaucoup de chance beaucoup de savoir saisir les opportunités croire en soi moi c'est sûr que jusqu'à présent je ne me voyais pas vraiment comédienne même si je jouais la comédie dans les comédies musicales et puis de fil en aiguille en avançant dans mon boulot de chanteuse j'ai touché à d'autres choses qui m'ont fait penser que peut-être je pouvais me lancer dans la comédie est-ce que c'est difficile je ne sais pas si c'est difficile moi j'ai eu beaucoup de chance depuis le début j'ai toujours eu des super rencontres après les rencontres il faut savoir c'est déjà les opportunités parfois on ne les voit pas parfois on est persuadé que ce n'est pas pour nous voilà d'accord alors quel est le point fort entre Sophie enfin le point fort et point fort entre Sophie et Clémence est-ce qu'il y a des points communs il y a c'est les moments communs le point pas trop non moi je ne pique pas les mecs des autres je pense que je n'ai pas la patience nécessaire pour être infirmière par contre oui elle n'arrête pas elle culpabilise énormément de ce qu'elle fait Clémence moi c'est sûr si j'étais à sa place je culpabiliserais mais je pense que je n'aurais certainement pas été aussi loin qu'elle tu as bien été accueillie dans la famille de LMA oui oui super je crois que tout le monde est bien en général d'ailleurs on a Leroy tu vois c'est lui qui te posait la question le secret de la réussite il est là il est sur le live voilà alors ensuite ton rêve d'enfant était de devenir chanteuse ou actrice ? mon rêve d'enfant c'était danser il y avait peut-être aucun des deux c'était danser d'accord c'est danser moi j'ai commencé par la danse tu as commencé par la danse ? ouais et tu as laissé tomber ? oui parce que le corps ne suivait pas j'ai des problèmes de genoux et le corps ne suivait pas donc j'ai continué la danse à côté avec les comédies musicales quand je chantais il fallait quand même qu'on danse parce qu'il faut être plus ridicule mais faire que de la danse ce n'était pas possible donc du coup je me suis rabattue sur le champ est-ce que dans la série vous êtes tous amis ou ennemis ? je pense dans la vraie vie ou dans la série ? dans la série je crois j'ai vu attends parce que ça va vite est-ce que dans la série vous êtes tous amis ou ennemis ? ouais elle parle de la série ouais panne d'Hélène depuis toujours mais moi aussi moi j'avais sa cassette et je l'écoutais en boucle quand j'étais petite dans ma chambre en parlant de es-tu déçue pour le que c'est annulé pour le tu es déçue pour le zénith de Paris ? pour les que c'est annulé pour le concert de Elsa est-ce que tu es déçue que ce soit annulé pour Paris ? bah oui moi oui bah oui on est tous déçus déjà parce que Elsa est déçue et on aurait bien voulu la voir sur scène au zénith comme tous les fans et de manière plus large oui on est déçus parce qu'on est tous tous c'est la catastrophe c'est-à-dire que les restaurateurs c'est hyper dur pour eux mais ils ont bossé nous nous on a pas bossé du tout depuis le début mars bah moi je la verrais pas cette année moi je la verrais pas et c'est terrible c'est terrible pour le secteur et pour tous les gens autour pour Elsa pour toute son équipe et pour tout le métier voilà et bah en parlant tu disais la danse danse avec les stars t'aurais aimé ? faire ? danse avec les stars ? danse avec les stars ouais écoutez si j'avais le niveau c'est pas le cas alors attends j'ai vu une question qui était pas mal attends penses-tu avoir un rôle plus important pour la suite ? j'en sais rien c'est à là ça va être ouais c'est à voir nous aussi on est tenu en haleine pardon oh sinon une question à part Nicolas t'aurais aimé être avec qui dans le couple ? dans les coméliens dans la série moi j'ai fait une confidence à Jean-Luc je lui ai dit j'ai dit moi quand j'étais petite j'étais amoureuse de Sébastien Roque ah et pas de Patrick puis de va qui n'est pas amoureuse de Sébastien Roque c'est le le cri-cri d'amour je vais pas le piquer à Elia ça la foutrait mal bah non c'est vrai que j'ai une contentée de Patrick ça va je vais pas trop m'attraper là ça serait la foudre parce que Fanny Christian c'est le couple je crois que c'est pareil qu'Elaine et Nicolas le cri-cri d'amour tiens tu vois ou Serge ou Serge moi je t'aurais bien vu avec Philippe avec Josée ah Josée Dragueur je vais faire la troisième tu es vraiment une bonne comme ou bien t'as des bons messages par contre ouais c'est gentil en tout cas moi je reçois toujours des bons messages des gentils messages tu m'as dit que t'avais eu un souci de genoux donc moi je voulais te poser une question si tu faisais du sport alors j'ai repris un peu pendant le confinement la marche et le yoga là et je voulais reprendre la danse mais je me suis dit oulala ils vont fermer les studios de danse et tout et puis ça a pas d'effet donc je pense que la danse on verra plus tard quand les studios de danse les salles de sport ne sont pas menacées ne sont plus menacées d'accord bonjour Sophie qu'est-ce que tu en penses d'aujourd'hui c'est un mec pourquoi je n'ai pas une question je l'ai avalé je l'ai avalé la question ça y est il y a un peu dans les commentaires non Sophie tu seras là pour le long terme dans les commentaires je ne sais pas il faut demander à Jean-Luc il ne sait même pas s'il lui le sait merci il écrit est-ce que vous vous trompez de prénom dans la vie quand vous tournez et ben ouais l'autre jour Patrick enfin ouais Nicolas devait dire j'arrivais Nicolas devait dire Clémence et le tel a dit Sophie et j'ai eu un moment de blocage et personne n'a réagi tout était normal tout le monde a trouvé ça normal et j'ai dit mais t'as dit Sophie là il a fait oui alors on a recommencé la scène as-tu des points communs avec Clémence mais je crois que tu as répondu tout à l'heure je ne sais pas ouais non pas trop t'as pas une qualité pareil que quelle est ta qualité professionnelle d'ailleurs ben il faut demander de m'embaucher c'est ça je ne sais pas ce qu'il me trouve est-ce que je ne comprends pas le tournage des vies privées non ça va c'est pas trop difficile le tournage des vies privées parce que le rip n'est pas hyper intense moi je n'ai pas des masses de journées de tournage dans le mois par contre il faut gérer les jalousies de mon mec de mon mec parce que il est jaloux il a les boules tu m'étonnes surtout avec Patrick ah bah ouais vous êtes lyonnaise ah bah c'est Isabelle qui demande ça je suis lyonnaise d'adoption ça fait depuis ça fait bientôt 6 ans que je suis à Lyon à Bourget-à-Pareil est-ce que c'est dit des fois parce qu'il est marrant quand même bah oui il n'a pas de louché et parfois quand on répète il dit les mauvaises répliques exprès enfin ou il rajoute des trucs voilà tu es reconnue dans la rue c'est pas difficile mais oui on rigole es-tu reconnue dans la rue ? et bien non parce qu'on a les masques ah bah oui on voit que les yeux et puis je pense pas que les gens s'attendent à me voir chez Auchan à Lyon c'est clair ? attends te reconnais-tu un peu dans ton rôle ? peut-être pas je pense pas que je suis je pense pas que je suis avec ton copain 13 ans et demi ah ouais quand même j'ai vu passer des questions je demande ton âge je sais pas si c'est privé ou pas oui j'ai vu passer ça mais mon âge dans la série non c'est pas ça que je vais passer mon âge bah mon âge bah de toute façon il n'y a pas de secret mon âge est 38 ans ah tu fais plus jeune tu fais plus jeune bah c'est gentil merci ok tu vas venir à Cannes le 10 avec Elsa et Patrick non ? non 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 attends pas des enfants oui deux ils sont grands non ? ils ont 6 ans et demi et 8 ans et demi tu aurais un message à faire passer aux fans pour les gens qui te soutiennent bah même pour ceux qui ne me soutiennent pas je vous remercie de regarder la série je vous remercie de faire vivre les blogs les chats les insta et c'est grâce à vous qu'au bout de 28 ans c'est encore là et pour ceux qui ne détestent pas je vous remercie de vos gentils messages voilà c'est encore est-ce que tu gères très bien les critiques ? bah déjà je vous dis je reçois que des gentils messages après je sais que sur ça va les critiques tu les gères bien ? après je sais que sur les ça a coupé là sur insta tu m'entends pas ? ça coupe tu m'entends pas ? ouais je t'entends mais ça a coupé à un moment donné ça a coupé ? ouais je reçois sur mon insta je reçois que des gentils messages donc ça c'est cool après je sais que sur les publications il y a des commentaires parfois négatifs j'en ai vu du style mentir par omission c'est mentir je la déteste j'ai vu des choses comme ça mais je sais que c'est plus par rapport aux personnages et je les confonds parce que même moi quand on m'a raconté le pitch avant que je passe le casting j'étais sous le choc je me suis dit mais c'est pas possible je peux pas jouer ça moi j'étais fan quand j'étais petite tout s'effondre oui tu regardais l'année les garçons tu regardais l'année les garçons je connaissais carrément moi c'était le rendez-vous à tous les soirs après l'école je regardais j'étais à fond et donc voilà quand j'ai appris ça c'est un choc non seulement que Patrick que Nicolas allait avoir une histoire avec quelqu'un d'autre donc potentiellement tromper Hélène et heureusement qu'il y a eu le confinement entre le moment où je l'ai appris et le moment où j'ai tourné parce que ça m'a permis de m'en remettre c'est clair il y en a beaucoup qui demandent un duo avec Elsa est-ce que tu aimerais ? oui pourquoi pas si on me le demande avec plaisir il y a beaucoup de questions avec Elsa tu verrais il y en a énormément pour l'instant j'ai fait des cœurs sur son album l'année dernière en 2019 j'avais fait j'avais fait des cœurs sur le Zénith de Paris et là sur le dernier album là il y a le mois dernier on a enregistré en studio j'ai fait des cœurs aussi mais c'est absolument pas prévu que je fasse un bio avec elle il y a quelqu'un qui il y a quelqu'un qui dit que tu ressembles à Amanda Faro alors qui c'est Amanda Faro ? je sais pas je connais pas Amanda Faro je vois pas qui c'est oui on me l'a déjà dit mais je comprends pas tu vois ah bon bah tu vois en fait de quoi je suis bien contente parce que t'as pas trop de commentaires vraiment je trouve que tu as des airs de Cathy Andrieux ah ça c'est gentil elle est jolie Cathy ouais trop belle Clémence il est bien avec Eric Favre ça va ah bon pourquoi non moi j'aime bien José je fais genre José parce que j'ai aimé la photo de vous deux c'est peut-être pour ça ah c'est ça ils veulent tout ce que tu chantes tu pourrais chanter un petit truc non je chante pas là je t'adore merci je suis désolée je dis je chante pas c'est un peu brusque ce que j'ai dit mais non non sinon c'est pas trop dur le tournage c'est pas trop dur le tournage avec ce virus bah oui c'est sûr qu'on arrive on est masqué il y a des il y a des scènes qu'on peut pas faire comme on aimerait les faire pour des questions pour des questions sanitaires et bah notamment quand vous jouez une histoire d'amour ne pas pouvoir être trop proche de la personne ni l'embrasser au moment donné c'est pas compliqué et puis du coup à la fin des tournages tout le monde s'en va très très vite donc ouais c'est bon après c'est comme ça bon par contre en ce moment en ce moment vous êtes proches les acteurs les bisous ça a été fini vous les faites maintenant ouais ouais mais vous êtes beaucoup testé aussi vous êtes beaucoup testé ouais ouais moi j'ai été moi j'ai été testé deux fois je sais pas les autres deux fois ils ont été testés vous êtes vaginant testé mais après quand ça fait un moment qu'on n'a pas été testé quand on peut l'éviter on essaie de l'éviter après il y a des moments où on peut pas l'éviter quand l'autre jour on s'est fait surprendre il fallait bien qu'on s'embrasse donc ouais voilà il fallait bien le faire mais il y a des moments il y a des moments on évite ouais on essaie de changer parce que pour limiter les risques s'il y a un cas c'est fini on ferme boutique je n'ai vu passer une petite question quels sont tes loisirs ? mes loisirs mes loisirs quand on est mère de famille c'est pas évident d'avoir de loisirs on est très prise en ce moment le yoga ça me va bien voilà avec les tournages et tout c'est pas évident non plus ouais et puis on a un métier passion donc parfois quand déjà son loisir c'est son métier pour trouver autre chose et c'est pas toujours évident trouver autre chose qui nous plaît autant on a tellement un métier qui nous remplit que trouver un loisir qui nous fait vibrer autant c'est difficile moi j'ai pas trouvé Sophie une artiste avec un grand A gentil ça c'est un toit tu vois je m'attendais pas à tout ça tu vois il est pas il est pas du tout objectif tu as tourné avec Carole parce qu'il y en a beaucoup qui disent que tu t'entendrais avec Carole qui m'entendrais avec Carole ouais Carole de Chambre alors j'ai pas tourné avec elle encore on a dû se croiser dans une scène mais on avait pas de de réplique en commun enfin ensemble j'ai un peu parlé avec elle elle est adorable et là dans ce que je vais tourner on va on va tourner un truc une petite scène en ce moment il y a de l'ambiance il y a du suspense en ce moment en ce moment c'est Chochou là ce week-end ça va être attends comment s'appellent tes enfants si t'es pas obligée de répondre tu fais comme tu veux non je vais pas répondre je suis désolée c'est un peu privé ouais c'est pas pour moi parce que je suis fière d'eux voilà quel est ton signe astrologe ? 4 cornes elles sont dans Scorpion il paraît que c'est horrible avec des cornes j'étais à Sergi Pontois c'est trop beau les mystères d'amour est-ce qu'elle va se remettre avec Niki ? je ne sais pas bah non là par contre là on ne sait pas là c'est c'est Chochou attends il y a des questions longues des fois j'arrive pas à retenir ah oui d'accord c'est avec un monde oui d'accord tu vois pas qui c'est je regarde sur internet as-tu des origines ? oui comme tout le monde tu faisais quoi avant les mystères ? qu'est-ce que je fais dans les mystères d'amour ? avant 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 tu faisais quoi ? comment ça va ? avant la série avant la série avant la série bah qu'est-ce que je faisais ? bah j'étais prévenue sur des tournées qui se sont annulées en tant que chanteuse je faisais et je fais toujours d'ailleurs de la voix off parce que j'ai un studio un studio à la maison qu'est-ce que je faisais d'autre du studio en tant que chanteuse ? voilà donc tu continues là-dedans aussi en tant que dans les mystères et puis voix niveau chant les voix off pour des voix de pub des choses comme ça j'en fais j'en ai encore fait un week-end après voilà si on m'appelle pour une tournée en tant que chanteuse je vais y aller oui bien sûr mais pour l'instant une petite question on a cru te voir chanter avec Christophe Willem dans une émission avec Annie Cordy c'est vrai ? c'est pas ni la chance ou un peu comme ça je crois oui oui spécial Annie Cordy c'est votre vie Annie Cordy mais ça se date elle s'accoupe voilà donner quelqu'un quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui voudrait être acteur-actrice ? déjà commencer par une école quelle qu'elle soit une école artistique quelle qu'elle soit parce qu'il y a plein de comédiens qui ont commencé par la danse ou par le chant et qui au travers de tous les contrats qu'ils font sont amenés à jouer un petit peu la comédie à toucher ça du doigt donc vous pouvez prendre des cours de comédie direct mais déjà si vous prenez des cours dans une école pluridisciplinaire avec plein de disciplines différentes c'est un bon départ là c'est Nini la chance c'était ça voilà ça fait chanter Nini la chance mais je crois pas que je faisais les coeurs dessus je crois que j'attendais derrière Manuela va-t-elle mourir ça on sait pas mais non je pense pas mais bon après c'est à regarder ce week-end ton chanteur préféré ou chanteuse alors je suis fan de personne je ne me regarde pas la télé et je n'écoute pas la musique mais il y a beaucoup qui regardent pas la télé dans les acteurs c'est bizarre ouais vous êtes beaucoup mais moi je regarde pas la télé l'autre jour j'étais en studio pour Elsa et il y a Jean-Louis qui me dit ouais on va chanter Elsa va reprendre telle chanson de tel chanteur tu connais euh non et donc il me faisait écouter il fallait que je la prenne tout de suite pour refaire les coeurs et tout je lui ai dit je suis désolée j'ai envie que je n'écoute pas la musique je ne regarde pas la télé même si une chante télé qui passe l'autre jour il y a une émission l'autre jour il y a le DVD de Sardou dans lequel j'étais qui est passé ça me fait 3 ans on l'a fait le DVD bah je ne l'avais jamais vu et pourtant il passe tout le temps donc j'ai regardé les 2 premières chansons j'ai fait ok et j'ai zappé donc je regarde très peu la télé et encore moins quand c'est moi dessus tu aimerais faire du cinéma ? ah bah ouais pourquoi pas dans danses avec les stars avec qui aurais-tu aimé danser en danseur ? est-ce qu'Anthony Colette t'aurais ah bah oui non mais Anthony Colette non mais ils sont tous super après non mais ils sont tous exceptionnels mais après il y a des il y a des danseurs avec qui vous voyez plus que d'autres parce que Anthony Colette il est super jeune quoi par rapport à moi il y a quand même un décalage je ne me verrais pas avec Anthony Colette je vois qui c'est Amanda Farou ça y est c'est le rôle d'un personnage ouais 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 genre demain nous appartient ça y est j'ai trouvé oui c'est vrai t'as des airs un petit peu un petit peu si si ça y est je vois qui c'est parce que je regarde tout le temps Christophe Licata Christophe Licata ouais pourquoi pas ouais pourquoi pas il a plus mon âge déjà absolument il y a Grégoire Lionel lui il ne fait plus même pas un chanteur chanteuse qui t'a donné l'envie de chanter alors si quand j'ai commencé à chanter dans ma chambre j'ai essayé un truc vachement simple c'était chanter comme Maria Carré ah oui alors là tu vois tu viso là je me négociais j'ai une copine ma meilleure amie celle que j'ai depuis 3 ans qui m'avait offert la cassette de Maria Carré et je l'écoutais en boucle et j'essayais je dis bien j'essayais de chanter comme elle et c'est de là que tout est parti ouais c'est vrai maintenant de là à dire j'ai des méga fans avec des posters non non voilà 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 après j'espère quand même que tu vas quand même continuer qu'on te verra chanter après plus tard ça serait bien peut-être après et c'est marrant que t'as commencé avec Dorothée avec Dorothée c'est marrant ah mais là c'est une sécrétion pour moi c'est Dorothée c'est marrant Dorothée moi j'ai grandi avec Dorothée c'est elle nous manque ça c'est arrêté c'était le choc et de savoir que j'allais chanter avec elle j'étais sur-excitée ça manque Dorothée de toute façon j'espère que ça reviendrait mais bon ça marcherait c'est sûr les mystères de l'amour c'est celle qui joue le rôle de Gladys non je crois pas d'ailleurs je l'ai dimanche en live je l'ai dimanche pourrais-tu faire de la téléréalité non oula non non en général les acteurs ils veulent pas aller dans la téléréalité c'est quoi ça pour l'instant c'est moi j'ai la capacité bah non je suis pas d'accord je trouve que là ça joue parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence dans le couple une cohérence visuelle et de l'image qu'on donne et quand il y a trop de gardages bah ça le fait je trouve que c'est pas cohérent et finalement je trouve que danser avec les stars c'est pas que l'artiste qui est en représentation c'est une performance à deux donc faut qu'il y ait une cohésion et je trouve que quand il y a pas de quand il y a trop de différence entre les deux ça le fait pas et d'ailleurs et nous d'ailleurs même sur scène quand on travaille que ça soit pour des rôles chanter, jouer ou même danser on nous met avec des partenaires avec qui on va et ça va du physique à la taille en passant par l'âge donc si pour moi l'âge est important ouais comment tu gères les fake news ? bah je sais pas il y a déjà eu des fake news je sais pas moi j'en ai pas vu donc j'ai pas vu du tout quoi c'est un attends j'avais vu aussi une autre question mais je l'ai passée reposée n'hésitez pas à reposer vos questions parce que ah bah je sais pas où elle est elle est partie elle est partie puis ça bug attends non bonjour Anne côtoie-tu Elsa ? attends non moi je côtoie personne en dehors de la série parce que j'habite pas à Paris oui c'est l'infirmière c'est moi ah pardon Christelle t'avais posé des questions bah reposez les questions parce que ça reste super vite je viens de répondre à sa question si elle me demandait si je côtoie Elsa d'accord tu connais Pascal le grand frère tu t'as dû faire je vais danser avec un pro Elsa ne savait pas danser j'ai pas compris bonjour les filles t'as déjà appris à Pascal dans les tournages ? non t'as jamais été à la maison encore à Serge ? si si j'ai été à la maison mais ouais la première fois mais rapidement pour tourner une scène dans le parc d'accord ok peut-être qu'on va t'y retrouver ouais si tu faut voir après on va pas dévoiler la suite ah bah peut-être mais pour l'instant j'ai pas de scène dans le parc quel est ton meilleur souvenir de tournage ? mon meilleur souvenir ouais c'est peut-être une scène que j'ai eu avec Philippe mon premier jour d'ailleurs je crois où ça s'est super bien passé c'était cool parce que parce que malgré le fait qu'on se connaissait pas et que je débarquais que je suis pas super à l'aise bah le feeling est vachement mieux passé voilà est-ce que c'est dur d'apprendre tes textes ? non c'est pas dur mais mais je sais pas trop l'habitude parce que dans la chanson on a beaucoup de prompteurs on est super paresseux enfin non on est pas paresseux mais c'est que parfois je l'expliquais dans une interview l'autre jour quand on fait des émissions il y a beaucoup de choses qui changent à la dernière minute et on peut pas apprendre des chansons par coeur à la dernière minute donc bah par sécurité on met des prompteurs et forcément on se repose dessus donc j'ai pas fait marcher ma tête est-ce que c'est la première fois que tu as un rôle de comédienne ? si oui qu'aimerais-tu avoir comme rôle ? comment voudrais-tu que ton perso évolue dans les démarches ? alors comédienne pure oui parce que jouer la comédie sur scène je l'avais fait dans des comédies musicales c'est un rôle de comédienne quand même mais il y avait aussi du chant et de la danse donc oui c'est la première fois que j'ai un rôle de comédienne à la télé et pure comédienne c'était quoi les autres questions ? comment verrais-tu ton rôle ? est-ce que tu le verrais évoluer ? bah ouais mais je ne peux pas le dire parce que sinon on va me dire quoi oui voilà je l'ai vu chanter avec Sylvie Martin dans une vidéo oui oui je suis chanteuse quand même t'as chanté quand même avec pas mal ouais ouais j'ai eu la chance de faire pas mal d'artistes ouais c'est bien c'est cool franchement est-ce que tu sauras au générique ? bah ça je ne sais pas est-ce qu'on peut aller voir la maison des comédiens ? je ne sais pas si jamais t'as des fake news ça doit être difficile dans ta vie privée bah je ne sais pas je ne suis pas au courant des fake news qui circulent à mon sujet non mais j'en ai pas vu j'en ai pas vu moi j'en ai pas vu du tout donc je ne sais pas ce qu'ils disent là par rapport à par rapport à la différence d'âge moi je suis plus vieille qu'Elsa oui bah oui Elsa elle a oui elle a elle a 30 je crois oui ouais c'est ça moi j'ai 31 elle ne les fait pas d'ailleurs est-ce qu'elle a été bien quand tu es arrivée elle avait craqué sur toi ? je ne sais pas avec ta partie en tournée par rapport à tes enfants bah ouais j'étais obligée pendant des années ouais je partais en tournée genre partais 5 jours par semaine je revenais juste le week-end c'était dur parce que mon mari fait la même chose donc à mon avis j'ai dit stop les enfants ça commence à être dur pour eux par contre j'ai lui poser une question est-ce que tu as eu un visitage quand tu arrives dans la série je ne sais pas si c'est vous le faites ça non vous le faites pas pas du tout comment voudrais-tu qu'évolue la relation avec Nicolas ? on va nous faire poser la question en fait comment on évolue infirmière infirmière ou étant que Corice dans la série je n'ai pas trop compris la question non non plus non je n'ai pas compris Isabelle elle est là elle en envoie des trucs parce qu'elle a dit on a une amie en commun oui on a une amie en commun Alexandra c'est quoi vos horaires de tournage ? ça dépend ça dépend parfois on a des scènes à faire toute la journée auquel cas on doit être prêt à tourner à 8h donc sur place à 7h et on peut finir à 20h et puis si je les dessine que le matin j'arrive à 8h mais je repars à 15h ou 14h ou si je dessine que l'après-midi par exemple l'autre jour j'avais des scènes que l'après-midi donc je suis arrivée à 12h par exemple et j'ai fini à 18h ça dépend tu sais à quelle heure tu commandes mais tu ne sais pas à quelle heure tu finis on sait à peu près quand même mais c'est sûr que les horaires de fin sont moins précises que les horaires de fin il peut se passer ouais si tu n'étais pas l'infirmière tu aurais aimé avoir quel rôle dans la série ? je ne sais pas je ne sais pas l'imagination de Jean-Luc que moi je ne peux pas comme ça imaginer on demande ce qu'il va chercher des fois merci beaucoup c'est vraiment génial c'est clair il ne faut pas séparer l'année Nicolas parce que là il ne faut pas séparer l'année Nicolas s'il va s'attirer les foudons il aime bien jouer il aime bien jouer il aime bien jouer avec les gens avec les fans votre première série TV oui tu avais dit oui vous avez été casté comment ? parce que je chantais pour JLA et Jean-Luc m'a fait appeler pour passer le casting restes-tu à Paris dans la semaine ? tu fais des allers-retours ? non en général je fais un allers-retours rapidement parfois oui ça peut m'arriver de rester si j'ai des copains à voir mais en général je rentre rapidement c'est vrai que Lyon-Paris c'est pas je sais pas si c'est long bah c'est deux heures non ça va ouais ça va ça va deux heures ouais ça va il faut laisser Hélène et Nicolas je suis entière d'accord d'ailleurs pour devenir comédien il faut vraiment être sur Paris non ? bah la preuve que non non ? bah oui parce que oui t'es à Lyon je suis à la seule à ne pas être sur Paris je suis l'infirmière oui je suis l'infirmière oui Bernard Benjamin c'est un clermontois d'ailleurs il est clair oui voilà il fait un peu voilà il voyage beaucoup lui j'étais contente moi coucou oui il y a eu à Lyon ouais c'est la Pipeu là c'était le déluge là est-ce que demain tu seras à Toulouse pour le concert d'Elsa ? non je suis déguidée ah oui parce que là ah oui c'est vrai qu'il y a le concert je ne réponds jamais un message mais je ne sais pas chaton non mais parce qu'Elsa elle a beaucoup de messages surtout probablement ouais il y en a énormément mais Clémence a déjà craqué pour Nico tu parles de moi moi personnellement en tant que comédienne je vais craquer pour Patrick oui ou habites-tu à Lyon bah non désolée ça c'est un secret ça attends il y a des questions qui sont marrantes quel rapport as-tu avec Hélène ? comment pardon ? quel rapport as-tu avec Hélène ? ah bah super on s'entend bien on se marre du fait que je viens de foutre la merde dans son couple on parle de nos enfants parce qu'ils ont presque le même âge non super donc voilà tu t'entends bien avec Hélène comme ça les gens sauront il y a des fois c'est très dur des fois les gens ils croient que vous vous détestez non je déteste pas tu es plus jolie qu'à la télé à la télé je suis habillée comme un sac avec les cheveux en pétard comme qui à la télé ah bah tiens tu es t'entendée quand tu chantes avec Michel Sardou tu es trop sexy merci beaucoup je sais pas où t'as vu tu as des enfants oui coucou c'est du direct oui oui c'est direct là il n'y a pas de soucis c'est direct direct Martine et Francine alors je les connais parce que moi quand j'étais petite Dorothée le présentait et Martine et Francine et un jour je me suis retrouvée à leur place donc ça m'a fait bizarre et je les ai croisées à Bercy lors de Bercy de Dorothée mais pas personnellement merci il y a Sissi qui dit un plaisir d'en apprendre un peu plus sur toi ah bah c'est un plaisir de partager ce moment avec vous en tout cas d'ailleurs en parlant est-ce que tu feras des likes toute seule un peu euh non non c'est pas pour l'instant je sais là c'était son premier c'est le premier ouais c'est mon premier c'est un peu nouveau pour moi je tout ça ça me m'épate un peu de voir tous ces gens là ouais si je faisais un live j'aurais personne oh non ça veut rien dire peut-être pas tu connais Franck Delay ouais c'est celui qui non qui est dans la série ouais ah bah tu connais pas ouais t'arrives pas non non j'ai pas croisé tout le monde moi encore Lali si Lali à l'hôpital oui j'ai croisé Lali j'ai croisé Hélène Bénédicte toujours le sourire c'est moi oui c'est moi c'est Clémence toujours le sourire on essaye ouais je pensais pas qu'il y aurait eu autant de messages positifs tu vois coucou la Belgique la Belgique est toujours là d'ailleurs et bah avec qui vous êtes preuves dans la série bah avec Philippe on s'entend bien si tu fais un live on y en a tous ah c'est gentil quel est ton préféré dans H&H Hélène et les garçons je pense dans Hélène et les garçons mon préféré mais moi je vous l'ai dit tout à l'heure j'étais amoureuse de Sébastien qui t'es écrit cri d'amour quand j'étais petite la Belgique elle est toujours là elle est toujours là dans les lives et par contre je la remercie et bah merci la Belgique c'est normal elle est super Sophie oui bah ça c'est encore mon pote merci Manu attends continue à fond quand on continuera bah c'est gentil merci coucou ah quelqu'un de l'U du Luxembourg j'aimerais bien que tu me fasses habillée autrement comme infirmière pardon j'aimerais bien qu'on te voyait habillée autrement comme infirmière des fois et bah ça va venir ah bon bah j'espère parce que c'est vrai que ça doit être si on infirmière elle est trop gentille merci beaucoup tu es lunaise oui d'adoption quel était ta CV préférée d'AB ouais bah comme tu regardes je sais pas si tu regardes la télé bah non bah ça c'était avant c'est AB production bah j'ai adoré Hélène et les garçons mais je l'ai regardée toute hein je regardais les filles d'à côté le miel et les abeilles t'aurais aimé partir à Saint-Martin t'aurais aimé partir à Saint-Martin dans les vacances de l'amour carrément qui n'aurait pas aimé c'est clair j'ai un appel Jean-Luc si vous repartez à Saint-Martin je souhaite avoir un rôle dans les vacances de l'amour voilà j'ai passé à ce frappe c'est vrai que maintenant c'est plus la même mais on tente qui ne tente rien à rien ouais j'aimerais bien moi moi c'était ma série c'est les vacances de l'amour il n'y avait rien à dire c'était ah je viens d'écouter la chanson avec Sylvie Vartin il y en a non moi je ne chante pas Sylvie Vartin là la chanson c'était à la cave j'étais vraiment très très à la cave mais normalement je ne chante pas comme ça est-ce que tu regardes les épisodes ou tu regardes tes passages est-ce que tu aimes bien te regarder non j'ai horreur de ça j'ai horreur de me regarder je ne ferai pas ça c'est pas grave au moins si ça peut te servir j'ai horreur de me regarder j'ai horreur de m'écouter alors depuis que j'ai mon grand studio je suis obligée d'écouter ce que je fais je supporte ça y est de m'écouter de m'entendre chanter et jouer et parler mais là j'ai trop pas l'habitude je n'ai pas encore l'habitude de me regarder je n'étais pas la seule Cathy elle n'aime pas elle n'aime pas se regarder c'est horrible mais c'est dur et le pire et le pire c'est quand les potes disent il est à l'heure c'est l'heure de elle et ma vie tu regardes et moi je suis là je dis non j'ai pas envie ne regardez pas je suis là et c'est horrible il regarde il regarde et ton mari non si mon mari regarde juste les scènes et alors l'autre jour est tombée sur les scènes où j'embrasse Patrick il m'a dit je ne peux plus regarder il a poussé un cri parce qu'on est tombé dessus par hasard il est tombé au moment où j'embrasse Patrick il dit il faut les présenter tous les deux et du coup il ne peut plus regarder il ne l'a jamais présenté à Patrick il faut les présenter tous les deux ouais mais je ne vais pas le faire venir à Paris juste pour présenter à Patrick il arrivera un jour mais donc non du coup je ne regarde pas et comme en plus ça passe à une heure où mes enfants sont debout et que je n'ai pas forcément envie qu'ils me voient en train d'embrasser quelqu'un d'autre ou qu'ils voient d'autres gens je ne regarde pas les enfants ils ne connaissaient pas sinon tes enfants ils devraient être jeunes ils ne connaissaient pas il est né les garçons ah non ils ne connaissaient pas mais t'empêche que c'est une série qui marche c'est la seule série qui marche le plus il y a une continuité c'est une série qui a une continuité derrière il y a Pierrot qui est là qui ? Patrick est en couple je n'ai pas vu Patrick est en couple qui ne s'inquiète pas oui oui je sais ah oui oui Patrick il n'y a pas de soucis il est sympa Patrick il est sympa ça ne va pas être facile pour les conjoints ben oui es-tu plus à l'aise en faisant les voix off ou en tournant pour la télé ? c'est pas comparable non les voix off c'est cool je suis chez moi je ne bouge pas la télé c'est cool aussi parce que je sors de chez moi je vais respirer une question que j'ai oubliée aussi est-ce que tu aimerais faire du théâtre ? oui j'en ai plus ou moins fait par les comédies musicales c'était de la scène c'est pas du tout le même travail mais ouais avec plaisir il y en a beaucoup qui préfèrent le théâtre que la télé ça n'a rien à voir c'est deux choses différentes ça n'a rien à voir le théâtre on a plus de répètes on peut aller plus en profondeur sur les rôles jour après jour on peut trouver des nouveaux trucs à tester avec les partenaires de scène la télé c'est rapide c'est surtout que le théâtre il ne faut pas faire de connerie il ne faut pas se tromper devant le public c'est plus chaud le théâtre ouais mais en même temps on a plus de répètes on peut plus mettre en place les choses moi sur les comédies musicales on avait un mois deux mois de répètes là j'ai vous avez fait des comédies musicales oui comment ? on te demande si vous avez fait des comédies musicales oui moi j'ai commencé par les comédies musicales c'est ce que je voulais faire quand j'ai commencé ce métier c'est pas mal comédie musicale aussi non non là c'est parce que je regarde l'heure ouais c'est bon 42 dans 5 minutes comme comédie musicale j'ai fait j'ai commencé par Belle 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 qui était une comédie musicale sur les titres de Claude François qu'on a joué à l'Olympia ensuite j'ai fait Les 10 commandements en Asie au Japon et en Corée ouais j'ai fait Spamalot au Comédia j'ai fait Juliette en Asie aussi j'ai fait des spectacles musicaux à Disney j'ai fait Dora l'exploratrice au Zénith de Paris au Dôme à Marseille à l'Anthony Garnier ça c'était en fin 2006 je fais ça c'était Laura d'ailleurs voilà et puis un jour j'en avais un peu un peu assez de comédie musicale voilà donc j'ai décidé de faire autre chose et je suis passée aux tournées d'artistes en tant que choriste et ça c'était cool et c'est là que j'ai rencontré mon mari une anecdote de ton adolescence s'il te plaît c'est un peu je j'ai pas d'espère souvenir de mon adolescence j'ai même pas trop de souvenirs parce que c'était pas une période top donc j'ai pas grand chose à vous raconter il y a rien que je l'ai là t'arrives-tu souvent de te tromper quand tu fais des scènes oui et que et que tu as une crise de pourri les fesses de fou rire non sauf quand il y a Philippe ou Patrick qui racontent une connerie oui c'est toujours les mêmes oui mais c'est toujours les mêmes bon après le fou rire on le maîtrise parce qu'on n'a pas le temps d'être de rire au point qu'on puisse plus jouer donc on rigole et puis après on ne faut qu'on reprenne mais oui ça m'arrive de plus savoir ce que je dois dire oui ou de bafouiller voilà en tout cas ça fait plaisir parce qu'on en apprend on en apprend comment t'es et tout c'est super plaisir ce petit live tu as connu Aurélie bien sûr je connais Aurélie as-tu as-tu déjà fait des dédicaces des autographes à des fans oui en Asie en Asie on faisait beaucoup de dédicaces as-tu des projets j'ai des projets en ce moment vous savez quand je venais de la scène et du live les projets vous n'en avez pas trop donc heureusement que je fais de la voeuf et que j'ai LMA ça me permet d'avoir une actualité de bosser mais les projets pour l'instant c'est en stand-by j'avais des tournées qui ont été reportées annulées de toute façon à mon avis c'est tout reporté en 2021 si j'avais des projets ça serait plutôt dans autre chose donc pas du tout dans l'audiovisuel c'est le seul truc où on peut encore on peut encore avoir des projets si Elsa t'en demandais de faire les coeurs tu le ferais ? sur scène parce que là l'autre jour on m'a appelé pour faire l'album donc j'ai dit oui sur scène ouais bien sûr d'ailleurs elle passe au palais des congrès maintenant le prochain ça remplace le génit au mois de mai non pas un live avec Elsa je suis désolée elle fait ses lives tout le monde me demande un live avec Elsa mais je ne peux pas j'aimerais trop ça me dérange quel regardes-tu de PBLV ? c'est quoi PBLV ? j'ai pas compris là je sais pas ce que c'est que PBLV non j'ai pas compris quel est attends ça va trop vite quel est ton pire souvenir au collège ? ouais mais là tu savais pas le collège ça revient loin mon pire souvenir au collège c'est le collège tout court je déteste c'est terrible les petits amoureux les petits amoureux peut-être non non c'était horrible je ne sais pas on m'ont changé d'école j'étais malheureuse comme les pierres non le collège nul ah plus belle la vie ça veut dire et c'était quoi la question du coup ? et je sais pas et je sais pas mais je pense que c'était plus belle la vie et je sais pas la question si elle veut bien la retirer avant que ça coupe on a 5 petites minutes 5 minutes avant que ça coupe on verra bien là je sais plus t'as connu comment la série ? comment j'ai connu la série ? parce que un jour j'avais 12 ans et qu'il y avait l'année des garçons la télé Isabelle qui aimerait bien te rencontrer à Lyon ah bah ouais faut se faire une bouffe avec Alex elle est super gentille as-tu toujours Sophie ? oh mais ça c'est mon choix que j'ai cette question alors aujourd'hui non parce que enfin c'est pas non mais en fait j'ai fait un essayaire de vernis qui me plaît pas donc j'ai un pied vernis blanc et l'autre pas donc là ça ressemble à rien il y a un pervers ici c'est mon conseil pour arriver au collège pour arriver au collège bah faut bosser mais je suis désolée mais faut bosser et même un peu la tête dans le guidon et se dire que ça va se terminer un jour ça aide c'est clair attends alors vraiment avant que ça coupe vu qu'il reste 5 minutes est-ce que tu regrettes d'avoir fait ce live est-ce que ça t'a plu ? ouais ça m'a plu je regrette pas du tout j'étais super contente de voir vos commentaires j'étais heureuse j'étais heureuse de pouvoir répondre à vos questions je sais pas il y en a plein qui sont passées peut-être que j'ai pas vu auxquelles j'ai pas pu répondre je suis désolée d'avance donc il y a eu d'envoi un petit message voilà vous pouvez aller rejoindre son Instagram et vous abonner et bah c'est gentil je vais essayer de l'animer un peu oui t'es pas très non j'étais pas avec toi non j'étais pas avec toi il y a plein de films j'ai pas du genre à me prendre une photo pendant que je fais rien et juste la mettre donc je me dis faut que je fasse quelque chose au moins que j'ai un truc à raconter mais vous savez j'ai pas j'ai une vie assez normale comme moi voilà j'ai mes enfants je fais la cuisine le cul du linge donc je vais pas me prendre en photo à la buanderie enfin non je fasse un truc qui sorte un peu de l'ordinaire quoi et dimanche ce sera Hélène Martin comment ? dimanche ce sera Hélène Martin qui sera en live qui joue le rôle de Gladys ouais elle revient dimanche elle revient dimanche donc on va dans faire c'est un bon live alors bah ce sera le deuxième qu'elle en avait déjà fait un et elle ça lui avait plus donc moi j'aime bien j'aime bien prendre les nouveaux comédiens et tout ça parce que ça fait connaître un peu les fans ils vous connaissent un peu mieux tout à fait mais t'as raison c'est une belle initiative merci Cathy c'est pour ça après les anciens ils connaissent un peu mais bon après mon Patrick il est pas du tout live donc c'est même pas la peine donc lui il est pas du tout vraiment ah oui oui je sais Lireuil oui 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 parce qu'il a peur que ce soit pas enregistré et que ça coupe je sais dans deux minutes il reste deux minutes et après je on fera des bisous à tout le monde merci à toi Sophie c'est gentil merci à toi princesse merci à vous tous je te laisse dire le petit mot de la fin voilà je te laisse dire le petit mot de la fin le petit mot de la fin bah écoutez j'espère que ça vous a plu que vous avez appris un petit peu à connaître mieux la comédienne qui fait ce rôle terrible qui est celui de Clémence je vous remercie pour toutes vos questions sympas et pour tous vos messages sympathiques et j'espère vous retrouver bientôt sur un autre live ou peut-être devant les studios ou sur Insta voilà voilà et bah moi je te fais un gros bisou et puis merci d'avoir accepté mon invitation bah merci à toi Katie merci pour tout ce que tu fais bah passe une belle soirée et puis allez vite vous abonner sur Sophie allez à bientôt tout le monde un bisou ok bisous bonne fin de soirée ciao bonne soirée bon week-end à tous d'accord bisous bye